je parle jamais sur snap mais là vraiment faut que je vous parle d'un truc que je retiens de vous dire depuis un an, genre ça fait un an que je suis pas maman, genre un an je me dis vas-y quitte-le et dis aux gens qui est cette personne qui te fait subir ça dans ton couple et j'attendais d'avoir de plus en plus de preuves et d'arguments pour vous en parler je sais que ça va être affiché sur twitter sur youtube et tout mais vraiment j'en ai trop marre d'être la méchante constamment genre vraiment du coup je sais pas si je vous explique demain parce que là je suis moche et je crois que je vais vous expliquer demain mais voilà pour les personnes qui me suivent sur twitter savent que je suis une personne qui tweet et qui s'y prime 10 minutes après donc si vous me suivez vous avez du voir quelques tweets c'était précédent mois où je disais des choses blessantes, méchantes je ne sais même plus mes tweets d'ailleurs parce que je tweet presque tous les jours et je s'y prime juste après d'ailleurs mais ça dure depuis un an genre depuis qu'on se connait genre ça dure depuis qu'on se connait je suis une personne qui réagit fortement chaud donc là je suis à chaud parce que j'ai vu un truc sur twitter qui m'a clairement choqué d'une femme du coup qui a publié le tweet le concernant et j'avais déjà eu une histoire avec cette femme en mars oui et je la crois franchement solidarité féminine genre il a dit que c'était une folle il a dit qu'elle était tarée qu'elle avait des problèmes et tout ça pour que je crois lui bien évidemment mais maintenant je pense que je crois à 100% la femme concernée parce que faut pas me prendre pour une conne tu m'as pris pour une conne pendant un an mais tu vas pas continuer en fait j'en ai marre donc du coup pour l'instant je vais vous raconter l'histoire avec la streameuse parce que c'est elle qui a mis tout ça sur twitter de base rien n'était sur twitter ça faisait un an que j'étais tranquille sauf que lui il était pas tranquille il l'avait débloqué sur insta y'a pas longtemps et je lui ai dit pourquoi tu l'as débloqué sur insta il m'a dit ah je sais pas ça s'est débloqué tout seul bref du coup il m'a dit ça et là elle a publié un tweet je sais pas si je vous mets les screens ou quoi je pense que je vais vous les mettre comme quoi donc ils ont été boire un verre et quand il a vu que les photos elles tournaient sur twitter et que moi j'étais pas au courant j'étais chez moi tranquillement en attendant qu'ils m'appellent ou qu'ils m'envoient un message il me dit y'a des photos qui tournent sur twitter j't'ai pas dit que j'étais au bar avec une copine et après on va chez un pote donc je me dis ok je vois les photos sur twitter je suis un peu dégoûtée parce qu'il est au bar avec une autre meuf que moi sans me prévenir ça m'a donné la rage et après genre j'étais chez lui une semaine après j'étais chez lui j'étais tranquille dans le lit et tout je reçois un message trop 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 bizarre je suis sur twitter et je vois un message ouais avec nanana on a fait des trucs elle m'a dit clairement cash comme ça elle m'a décrit son appartement je lui ai dit ouais donne moi des indices elle m'a donné des indices je lui dirai pas c'est lequel bref du coup je lui montre les messages je lui fais c'est quoi ça il parle pas clairement il parle pas je crois il s'en va de la pièce il revient il fait non mais elle a dormi dans le canapé je te jure et tout je te jure je te jure je te jure il me dit ouais c'est une folle et tout du coup je fais vas-y ok je te crois je la connais pas cette personne je connais pas cette streameuse si tu me dis que c'est une folle ok apparemment le bas c'est chat il m'a dit donc ok mais genre je lui ai dit que je le croyais je lui ai dit que même s'il avait fait quelque chose je lui ai pardonné mais clairement genre je peux pas y penser en plus il y a eu d'autres trucs qui s'est passé juste après il y a eu genre au moins 10 histoires pas similaires mais chelou un peu qui portent à confusion du coup j'y pensais un peu et là ce qui est sorti genre ça me permet d'y croire je sais que peu de personnes vont comprendre ce que j'ai dit parce que je parle un peu à chaud comme je vous l'ai dit il y a des personnes qui vont dire que je fais ça pour le buzz clairement si j'avais fait ça pour le buzz j'aurais fait ça autrement je serais même pas fait un bad buzz clairement j'ai envie que ça s'arrête j'ai plus envie de continuer comme ça j'ai envie d'être rangée dans ma vie j'ai envie d'être posée de faire mes études et tout et j'en ai marre de vivre ça clairement genre j'en ai marre je sais pas où j'en suis mais bon désolée je sais pas m'exprimer correctement je sais pas parler je sais pas mais je vais me tailler sur ça mais bon l'histoire elle date de mars ça fait trop longtemps il s'est passé trop de trucs mais correctement je sais pas parler je sais pas j'ai besoin de me tailler sur ça mais bon l'histoire elle date de mars ça fait trop longtemps il s'est passé trop de trucs juste après et ça m'a saoulé un peu genre je l'avais mis un peu dans un coin de ma tête et je pensais pas le ressortir un jour parce que je pensais que ça allait être enfoui mais non pas du tout je vous mets les screens de twitter juste après à vous de de faire votre propre version de l'histoire et ne vous laissez pas influencer par les gens genre ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez sur les réseaux donc ne vous ne vous laissez pas influencer par mes propos qui peuvent être parfois erronés bref bisous plus d'un an que je fais ça mais j'en ai moins ok salut tout le monde le live il va pas durer longtemps il va durer quelques minutes histoire que certains ont des explications et et puis bref je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a il y a plein de petites choses à dire mais aujourd'hui si je fais ce live là justement les gars c'est pas pour justement enfoncer Julie quoi qu'elle ait dit quoi qu'elle ait fait que ce soit sur snap sur twitter etc je suis pas là pour la descendre moi je veux juste que vous compreniez quelque chose malgré ce qui a été dit à chaud excusez-moi malgré ce qui a été dit à chaud jamais je pourrais lui en vouloir au plus grand jamais je suis arrivé aujourd'hui à une à une période et ça je pense que vous le savez tous que tout ce qui peut se dire sur moi sur twitter je ressens plus aucune douleur tu sais normalement les mots sont censés faire mal les mots font plus mal que les coups etc etc en fait je suis arrivé à un point où tout ce qui se dit aujourd'hui sur moi j'en pleure rien en fait l'émotion je l'ai plus aujourd'hui même sur twitter on me dit nique ton père limite le mec j'ai envie de lui faire la bise j'ai envie de lui dire merci frérot parce que ça fait plus rien qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à ma sahab à la twitter vous étiez nombreux t'es qu'un on veut une réponse t'es qu'un on veut une réponse tu veux que je réponde à quoi vous savez dans ma vie j'ai pris de toute mon existence twitch et youtube j'ai pris le plus grand risque ce risque ça a été celui-là ça a été julie j'ai tout niqué j'ai tout niqué pour elle et c'est pas des moments comme ça c'est pas des moments comme ça justement où je suis opposé à des confrontations je suis pas sorti avec elle pour justement le montrer ses défauts montrer au grand public ses défauts moi si demain si elle m'a affiché que demain au grand public on me dira Jaoued maintenant on veut des réponses qu'est-ce que t'as à dire sur elle je lui dirais c'est une fille bien au grand jamais j'afficherai le défaut de ma copine en public au grand jamais parce que les gens c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui aujourd'hui sur Twitter c'est une état force aujourd'hui sur Twitter tu mets une vidéo d'une personne qui se bagarre et d'une personne qui a en sauvé un chien je vous laisse la réponse les gens vont plus savourer la vidéo de la bagarre les gens c'est ce qu'ils veulent le drama sur Twitter c'est pour ça que j'ai pas voulu répondre à tout ça sur Twitter on veut des explications vous voulez que je vous explique quoi qu'elle a tweeté à chaud qu'elle s'est sorti de son contexte après malheureusement quand on appelle ça il y a des rapaces quand il y a des miettes quand il y a des trucs à ramasser ils viennent ils n'ont rien à faire ils regardent l'heure tiens tout le monde est en stream il n'y a rien à faire il n'y a pas le match de Barça etc etc tiens viens on va surfer sur ça on va surfer sur ce qu'on voit vous voyez ce que je veux dire ou pas et voilà alors aujourd'hui vous vous posez la question si on est encore ensemble ouais on est encore ensemble ouais on est encore ensemble parce qu'on a discuté à les jeunes à les jeunes à Twitter à chaud qui ici d'entre nous ici ici dans le chat qui n'a pas déjà tweeté à chaud qui n'a pas déjà tu vois ce que je veux dire qui n'a pas déjà dit des choses comme ça à chaud et le lendemain il arrive il dit ah putain pourquoi j'ai écrit ça parce que je veux dire ou pas et voilà et je suis arrivé aujourd'hui à une heure où je ne peux pas lui en vouloir à la tweet et encore une fois c'est pour vous dire au début quand m'enfonçait tout le monde était content tout le monde était content parce que les gens c'est ce qu'ils veulent tiens TK ça fait 8 mois qu'il est là qu'on essaie de le descendre M'skin il est encore debout à l'essayer de me mettre en bref dans la sauce etc les gens ils ont savouré limite ils n'ont pas commandé à Uber Eats pour commander des pop-corns tu vois ce que je dis ou pas ils ont savouré par contre qu'on a pu parler à elle et moi adulte entre nous ça n'a pas plu ça n'a pas plu aux gens les gens tout ce qu'ils voulaient justement c'est qu'on reste dans ce drama et que les gens justement disent n'importe quoi sur moi ou ce qu'ils veulent bref ça c'est pas le souci j'estime que j'ai fait le plus dur dans ma vie et je vous en prends comme témoin j'ai un coeur comme le vôtre j'ai un coeur aussi fragile que le vôtre les intempéries que j'ai subis sa mère pendant tous ces mois c'était impossible mais j'ai gardé le silence vous savez comment j'ai noyé mes soucis l'alcool TK presque dans le sommeil j'ai noyé mes soucis dans le sommeil t'as des gens scarification des bêtises des médicaments etc je l'ai noyé dans le sommeil moi j'ai passé mon temps à dormir je me levais j'étais un zombie bref tout ça pour vous faire comprendre tout ça pour vous faire comprendre que ce que j'ai subi auparavant tout ce qui se passe aujourd'hui j'en ressens plus aucune douleur et si aujourd'hui j'avais quelque chose à dire à Julie je lui dirais mais Aliche c'est pas grave c'est pas grave c'est des choses qui arrivent qui n'a pas déjà parlé à chaud qui n'a pas déjà insulté à chaud et voilà je donnerai jamais aux gens ce qu'ils veulent la castagne la bagarre les dramas les gros mots j'ai pas mal de recul par rapport à ça je vais vous dire merci